C'est une jument de 7 ans qui présente des coliques récidivantes et sa vétérinaire, qui nous a référé le cas, a diagnostiqué un entrappement néphrosplénique. Ce qui a été intéressant ce matin, c'est que quand on a fait l'échographie pré-opératoire de la jument, on s'est aperçu que l'ovaire gauche avait l'air pathologique. Et donc, la paroscopie, ou celluloscopie, avec une caméra à l'intérieur de l'abdomen, va nous permettre de fermer notre espace néphrosplénique et de visualiser cet ovaire en direct pour voir s'il est normal ou anormal. Sachant que la jument a pris cette année, mais qu'elle a avorté au bout de 60 jours. On vient de rentrer dans l'abdomen, on a vu le côlon ici. Et on voit notre ovaire gauche qui nous saute à la figure, ce qui n'est pas le cas normalement parce qu'il doit être beaucoup plus petit. On a un ovaire gauche bipartite, comme on le voit très bien, pathologique. Et on est en train d'injecter l'anesthésie locale, à l'aide d'une aiguille laparoscopique qui passe dans les canules. Et on rentre dans le pédicule ovarien, qu'on va injecter avec de la lidocaïne pour endormir l'ovaire. Parce que par contre là, quand on va toucher l'ovaire, le cheval va s'en tire. On est obligé de bien l'endormir parce que sinon ça va faire très mal et la jument ne va pas être contente du tout. L'ovaire a été endormie et donc nous sommes en train de cauteriser le ligament ovarien avec ses vaisseaux, bien sûr. Pour cauteriser l'ovaire sans utiliser de suture, on utilise la pince ligature qui est un instrument très pratique laparoscopique qui permet d'aller disséquer, coaguler et couper le ligament ovarien et donc libérer notre ovaire qui va ensuite être en liberté et qu'on va aller sortir. Très pratique et très rapide. Donc là, pendant la dissection du ligament ovarien, du pédicule ovarien, on a une toute petite hémorragie. Vous pouvez le voir, ce qui est absolument classique. Et donc grâce à notre pince ligature, on va venir cauteriser en direct la petite artère et on n'aura pas de souci ultérieurement. Donc là, nous sommes à la fin de la dissection de notre ovar avec la pince ligature. Et il va bientôt être libéré. Et maintenant, ça y est, il est libre dans l'abdomen. On vérifie qu'il n'y a pas de saignement au niveau du pédicule, ce qui est le cas. Et donc on va pouvoir aller chercher l'ovaire. Là, on a rentré une pince beaucoup plus conséquente qui va nous permettre d'attraper facilement l'ovaire pour pouvoir le sortir. Donc ce n'est plus une pince laparoscopique. Là, on est dans des instruments classiques. Et donc on vient prendre notre ovar et on va le sortir de là par un petit agrandissement d'une des portes d'arthroscopie qui était très petite, qui faisait un petit centimètre. Extraction de l'ovaire qui a été attrapée par la pince, donc par le petit trou un peu agrandi, créé dans le flanc de la jument. Et donc là, il s'agit juste d'avoir le trou à la bonne taille pour faire disparaître notre ovar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada